en 2022 aura lieu la coupe du monde de football au qatar en 2023 aura lieu la coupe du monde de rugby en 2024 auront lieu les jeux olympiques à paris et dans quelques endroits en france pourquoi parler de ça parce que le sport est devenu un phénomène social total un phénomène mondial extrêmement médiatisé à fort enjeu économique fort enjeu diplomatique également et on parle beaucoup des grands événements en oubliant un petit peu que le sport c'est aussi une pratique quotidienne c'est aussi un divertissement c'est aussi une espèce de catharsis de la violence mais si on regarde au fil du temps on s'aperçoit que c'est une activité éminemment anthropologique laquelle est bien souvent une espèce de miroir tendu de la société dans laquelle il se déploie alors certains voient la naissance du sport au 19e siècle en grande bretagne effectivement les modalités modernes peuvent s'apparenter à l'avènement de la bourgeoisie anglaise et avec ces éléments culturels et politiques et sociaux qui l'accompagnent mais ce qu'on peut considérer aussi c'est que à certains endroits on parle de l'opium du peuple à d'autres on parle du pain et des jeux quand on parle du sport et finalement on a autant de points de vue possible sur cette activité qu'il est de politique et de manière de regarder le monde alors la conclusion très simple sur ces grands événements et sur nos pratiques quotidiennes c'est que finalement le sport est ce qu'on veut que le sport soit et on a intérêt à regarder à travailler à faire évoluer cet objet très intéressant avec des objectifs précis et les valeurs qui semblent pouvoir s'y rattacher sachant qu'on a la devise olympique mais qu'on a bien d'autres choses qui peuvent émerger de positifs à travers la pratique du sport à travers le développement du sport mais il suffit pas de dire qu'on fait du sport pour que tout cela devienne magnifique et très beau 1 2 2 2 1 2 4 5